salut de retour alors dans cette vidéo je voudrais simplement parler un peu comme une suite à une ancienne vidéo qui s'appelait les sons que l'oreille humaine n'entend pas voilà parce qu'en fait voilà dans ma chaîne j'ai vu qu'il y a un visiteur ou une visite je sais pas qui est passé revoir cette vidéo sur ce que j'avais fait sur les sons que l'oreille humaine n'entend pas et ça m'a donné une idée de retourner dans le jardin pour continuer un petit peu ce sujet voilà donc là j'étais en train d'observer je sais pas si cela se voit bien voilà j'étais en train d'observer une colonie de fourmis en fait bon avec le humain on ne voit pas vraiment la constitution de la fourmi et ce qu'elle fait mais en fait là aussi la fourmi quand elle se déplace ses pattes produisent des sons sur la structure où elle se déplace mais voilà simplement que nos oreilles humaines n'entendent pas le contact des pattes des fourmis sur le sol tout comme voilà là aussi les fourmis on a constaté qu'elles ont une sorte de contact qu'elles se font avec leurs antennes et là aussi avec notre oeil humain on voit simplement le le contact se faire mais en fait nos oreilles humaines n'entendent pas le son qui est produit et qui est échangé lorsque ces deux fourmis lorsque des fourmis se sont en contact voyez voilà des contacts des contacts avec les antennes je sais pas est ce que c'est un échange d'informations mais forcément un échange de son qui se passe à ce moment là c'est comme par exemple là il y a une feuille qui est mangé qui a été mangé par ce qui est appelé des hannetons et pareil quand les yeux humains observent l'insecte hannetons en train de manger la feuille on voit l'insecte manger la feuille mais on n'entend pas le bruit de la découpe et de la mastication qui se font lorsque le hannetons est en train de manger la feuille voilà et c'est pareil aussi quand des chenilles sont en train de manger des feuilles pareil les humains voient la chenille manger la feuille mais les oreilles humaines n'entendent pas le bruit le son que produit la découpe et la mastication de la chenille envers envers la feuille c'est comme là là où il y a un bout de bois d'une d'une branche de l'arbre là là du pied de la chine donc il y a un bout de branche de cet arbre qui n'est plus alimenté et qui est appelé ce qui est appelé bois mort mais voilà là dedans petit à petit il y a des insectes qui s'infiltrent à l'intérieur de ce bout de bois et je ne sais pas si ça se voit vraiment et en fait à l'intérieur de ce bout de bois à l'intérieur de ce bout de bois il y a des comment dire des sortes de minuscules je ne sais pas si on peut appeler ça de la mousse ou des champignons mais en fait des sortes de toutes petites brindilles grises qui poussent à l'intérieur de sur et à l'intérieur de ce bout de bois et pareil avec les oreilles humaines l'oeil humain voit la branche voit ce qui pousse dessus la mousse et tout mais l'oreille humaine n'entend pas le son que fait le développement de ces sortes de mousses petits champignons microscopiques qui poussent à l'intérieur de ce bout de bois et pourtant il y en a pourtant c'est rempli il y en a plein 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 à l'intérieur mais voilà comme par rapport au sujet de cette vidéo voilà l'oeil voit mais l'oeil n'entend pas le son que produit le développement de ces champignons de ces minuscules champignons et qui poussent à l'intérieur de ce bout de bois donc ça peut être ça peut être encore pour tellement 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 d'exemples donc ouais donc par rapport à cette vidéo voilà on se kiffe et qui est une suite à la vidéo nommée les sons que l'oreille humaine n'entend pas ah tiens vous voyez là ici là c'est un petit coquillage avec un mini escargot qui est posé là dedans et il y en a plein 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 sur les murs des maisons et pareil déjà la plupart du temps alors c'est selon la focalisation de la vision humaine la plupart du temps on ne voit pas ces petits coquillages en plus là aussi c'est pareil il y a un un mini escargot à l'intérieur et ce mini escargot a sa constitution ses yeux sa bouche son système digestif et tout et tout cela produit du son produit différent bruit à l'intérieur de son corps ainsi que quand l'escargot se déplace au sol il laisse un peu une traînée baveuse mais nos oreilles humaines n'entendent pas le son les bruits que produisent le déplacement de l'escargot quand il se déplace au sol voilà et pourtant que ce soit ça à l'intérieur de sa constitution que ce soit les déplacements de cet escargot à son échelle cela produit du son audible et c'est simplement que voilà que nos oreilles humaines elles ne captent pas et n'entendent pas ce petit détail donc tout ça entre le détail des fourmis le détail des sons des fourmis le détail des sons dans les bois morts le détail des sons des escargots cela fait que quand on réunit tout cela ensemble plus tout un tas d'autres exemples encore et bien ça fait que voilà ce sont simplement des petits détails comme ça qui échappent la plupart du temps à la vision à l'audition et à la conscience de veille ordinaire de la personnalité humaine et pourtant toutes ces choses sont là et se passent en continu mais voilà c'est pareil c'est pareil simplement par rapport au voile de restrictions et de limitations présents au sein du point de vue de la personnalité humaine et bien elle n'entend pas cela donc voilà ce sera tout c'est tout ce que je souhaitais transmettre dans cette vidéo sur les sons que l'oreille humaine n'entend pas allez bye bye c'est tout ce que je souhaitais 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 c'est tout ce que je souhaitais